Bonjour Marc. Bonjour. Alors nous sommes ici à Cessnon, à la médiathèque qui est récente, la médiathèque Jean Ferrand. Tout à fait. Juste, on va dire, un an et demi d'ouverture. On a ouvert l'année dernière le 12 juin. D'accord. Et c'est, voilà, donc on est en train de créer sur la communauté des communes un réseau. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a souhaité faire cette manifestation. D'ailleurs, c'est une manifestation intergénérationnelle. Voilà, intergénérationnelle. Donc, on a des membres du centre de loisirs, des membres de la maison de retraite et tous les Cessnonnés sont invités, même les personnes des villages voisins. Alors là, vous avez plusieurs médiathèques représentées. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il ? Qui est venu ? Alors, il y a Christine de la médiathèque de Saint-Chignan. D'accord. Une autre est Christine. Ah bon ? De la médiathèque de Cazdarn. Super. Et Anne de la médiathèque de Capespa. D'accord. Alors, pourquoi, en fait, vous êtes ensemble aujourd'hui ? Qui veut me répondre ? On est en train de se mettre en réseau. D'accord. Les quatre médiathèques se mettent en réseau sur la communauté de communes sudéraux. Donc, vous allez faire souvent des activités comme ça ? On espère. On espère, voilà. Donc, c'est la première qu'on lance sur le réseau. A l'occasion, donc, aujourd'hui, c'est la Saint-Jordi, la journée mondiale du livre déclarée par l'UNESCO. Donc, c'était pour cette symbolique qu'on a décidé de faire cette journée aujourd'hui et dans les médiathèques. Alors, cette journée qui... En fait, il y a un spectacle qui va se faire là parce que vous avez invité la maison de retraite. Voilà. Donc, on a d'abord un petit spectacle de marionnettes. Ensuite, donc, il y aura des jeux en bois, des stands de livres. Donc, on peut voir, chaque médiathèque a fait une petite sélection de livres. Après, il y aura un petit goûter. Et après, il y aura une initiation au balétier occitan pour, voilà, préparer à la soirée de ce soir qui se clôturera par un balétier à 20h30. Non, 20h, je crois. 20h. Et voilà. Et avant, on aura une projection de films pocket à 18h30 qui sont des petits films qui ont été réalisés dans chaque médiathèque par les enfants sur des téléphones portables. Donc, chaque médiathèque a créé un petit film. Ils seront diffusés ce soir à l'occasion de la Saint-Jean-Jouette. Eh bien, parfait. Merci beaucoup à vous. Et je vais aller voir le spectacle de marionnettes. Merci. Allez-y, je compte la main. Bonjour, François. Alors, aujourd'hui à la médiathèque, le spectacle des marionnettes. Oui, donc, on est venu avec les résidents de l'EHPAD sur une rencontre intergénération où les résidents vont partager avec les enfants suite à un petit spectacle de marionnettes. Et tout à l'heure, les résidents iront jouer avec les enfants et partager un goûter. Donc, en ce moment, nous avons créé un projet avec le centre de loisirs sur trois rencontres. Donc, on a eu la chance de les accueillir une première fois. Puis, les résidents sont allés les rencontrer une deuxième fois. Et aujourd'hui, on clôture avec l'intergénération, avec la Saint-Jordi, accueillie par la médiathèque Jean Ferrat. Voilà. Voilà, bravo. C'est bien. Merci d'être là. François, j'aimerais bien filmer derrière le rideau, moi. Je suis curieuse. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, les pop. Alors, alors, oh là 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 là, bonjour. Comment ça va, Jolie ? Ça va. Ça va ? Alors là, qui est-ce que vous avez amené, alors ? Alors, il y a petit Paul, il y a le papy. Petit Paul, le papy. Jordi, le pirate. Jordi, le petit pirate. Et là, moi. D'accord. Voilà. Donc, votre spectacle, il a été créé quand, ce spectacle ? Il y a très peu de temps. D'accord. C'est spécialement pour cette journée-là. Et donc, il dure combien de temps, à peu près ? Il dure entre 10 et 13 minutes, à peu près. Très bien. C'est juste une introduction, un petit film que l'on va voir ensuite. Super. Bon, bah moi, j'aime bien venir dans les coulisses, là. C'est normal. Voir un petit peu ceux qui s'en occupent. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Coucou, papy. Hé, vous auriez pas vu mon papy ? Non ? Personne n'a vu mon papy ? Moi aussi, il est là. Hein ? T'es sûre ? Oui. Ben alors, je vais aller le chercher par là-bas. Papy ? Où es-tu ? Papy ? Ben alors, où il a bien pu passer, ce papy ? Ici. Ah, te voilà, papy. Te voilà. Comment tu vas, papy ? Oh, petit Louis. Tu vas bien ? Oui, moi, je vais bien. Et toi ? Oh, un peu comme un jeune de 88 ans, avec un peu d'arthrose à la jambe droite, un peu d'arthrose à la jambe gauche, un peu d'enlèvreux. Mais sinon, on va bien. Oh, 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 oh. Je veux te voir venir, mon petit Louis. Toi, tu veux que je te raconte une histoire ? Oui. Hé, mais mamie, quand elle va monter, elle va nous gronder tous les deux. Parce que c'est l'heure d'aller au lit, mon petit Louis. Ah, d'accord alors. Je vais me coucher. Oui. Mais tu viens avec moi, papy, hein ? Tu viens me raconter. Quand tu seras couché, je te morderai et je te raconterai l'histoire, figure-moi, de Jordi. D'accord. Allez-y, on va. Qu'on appelait Jordi, le grand Jordi. On ne sait pas s'il avait terrassé des dragons, la légende le dit. Ce qu'on sait, c'est qu'il est allé dans les verres du monde entier, Jordi. Tavernier, ouvre la taverne et donne-moi un poids vers un pli, mon godet. Tu as la chance d'avoir le grand Jordi, celui qui a parcouru toutes les mers, qui est allé aux plages d'Ové. Oui, tavernier, ouvre ta taverne et donne-moi un godet. Il n'y a personne tavernier, personne pour remplir mon godet. Eh, car moi, c'est du rhum et de la bière qu'il faut. Du rhum, de la bière, du rhum. Vous m'avez permis de sable, vous redeviendrez. Ne crois pas ça, ne crois pas ça, l'armée est déjà en route. Les hommes se lèveront demain pour protéger notre mer, la terre. Oh, mon château, oh, mon château de sable, René, René du sable où tu es. Oh, mon château, mon château à moi, René du sable. Oh, mon château, mon château, mon château, mon château, Oh, mon château, mon château, mon château, mon château. Oh, mon château, mon château. Oh, mon château, 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 mon château du court-métrage, donc on a eu la chance nous de se voir avec les écoles sur les court-métrages, donc il en fait partie, il fait partie de notre collection de court-métrages. On a été contents de vous accueillir sur cet après-midi intergénération avec les papys et les mamies, et maintenant on va vous proposer un goûter, on va vous proposer de quoi jouer ensemble, et de passer une excellente après-midi sur la Saint-Jordi. Merci. Je disais que nos résidents ont été ravis de voir le spectacle qui a été organisé, ils se sont régalés, et le côté enfantin l'aurait beaucoup plu, donc même en bénissant, on aime le côté ludique et enfantin. Mais bien sûr, d'ailleurs il faut rester avec un cœur d'enfant, c'est quand même ça le souprès. Ça, ça a été bien vieillir. A tout, ça vous a plu à tous. Vous dites ? Madame, comment ça vous a plu ? Oui ! Faites bien ? On va repartir à Saint-Chignan, on va pouvoir remonter à tout le monde. Parce qu'en fait, vous, vous venez de Saint-Chignan. Non, on vient de l'EHPAD de Saint-Chignan, c'est une unité EPA, donc c'est une unité qui est réservée aux personnes handicapées, qui sont intégrées dans l'EHPAD de Saint-Chignan, et donc nous avons adhéré au projet de François. Bravo François, l'idée est bien ! Et ils sont d'amis ! Alors on va présenter tout le monde, voici Claude, qui est très contente d'être avec nous. Voici Hugues de Saint-Chignan. Il est 85 ans. Et madame a 95 ans. Oh, ben alors ! Et elle vient de ses ce noms. Guy, vous faites coucou, on présente tout le monde, donc Saint-Chignan, Guy qui a visité EPA. Majouma aussi, qui nous fait coucou, qui est le Saint-Chignan. Et puis ces trois personnes sont deux, c'est ce nom. D'accord ! La première profession, on commence à écouter. Ah, bien ! Super ! Et M. Londry qui fait aussi partie de notre musique. D'accord ! Voilà ! Voilà, vous avez vu ! Super ! C'est bien de faire des choses comme ça ! Oui, l'essentiel c'est de sortir de temps en temps de l'EHPAD, ça fait du bien, ça fait un peu un moment de convivialité, partagé avec d'autres personnes. C'est aussi l'insertion. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ! 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 Il y a cette médiathèque à Cessno depuis un an, c'est ça ! Oui, enfin j'étais... J'étais... J'allais à la bibliothèque municipal. Oui, avant. Alors qu'est-ce que ça a changé pour vous ? La médiathèque ? Ça a changé qu'il y a beaucoup plus de choix. D'accord. Et puis après, c'est agréable. Voilà, il y a du monde personnel qui t'accueille vraiment agréable, alors qu'il n'y a aucune personne qui t'accueillait. C'était différent. Et c'était du bénévolat. Là, vous voyez plus de monde, là. Et puis moi, j'aime le monde, j'aime. Eh bien, super.